Bonjour tout le monde, bienvenue sur les ondes de FreeCAD 0.19 Nous allons appliquer un texte sur une forme qui ondule aujourd'hui avec un outil que nous allons voir qui se trouve dans l'atelier PART et qui permet de faire de jolies choses comme ici cette carafe on mettra ma page de texture, voilà un coeur du texte projeté, enfin appliqué sur une surface cylindrique mais conique et bombé en même temps voilà que des belles choses que nous allons essayer de voir aujourd'hui alors j'ai déjà préparé deux sketchs pour le balayage que nous allons faire après donc nous allons en dessiner un troisième donc s'il y en a un qui est sélectionné je clique dans le blanc j'ajoute un nouveau sketch, cette fois-ci dans le sens YZ sur le plan YZ je vais sélectionner deux arêtes voilà, les arêtes liées à l'aide de l'outil polyligne nous allons dessiner, nous accrocher sur les points, dès que c'est jaune je clique il faudrait que j'agrandisse un petit peu, ça sera mieux c'est pas évident toujours, parfois, on ferait mieux de le faire par la suite mais enfin, bon c'est bon clique droit, je sors de là je choisis l'outil créer un arc par ses extrémités là aussi, dès que c'est jaune je clique voilà vraiment pas évident voilà, je sélectionne l'arc je lui indique un rayon de 100 mm voilà et donc j'ai mes trois sketchs le dernier se trouve ici au milieu donc nous allons le décaler et comme nous avons dessiné dans le sens un sketch c'est X, Y et Z et bien ce sketch là, nous pouvons le déplacer puisqu'il est à l'intérieur d'un body nous pouvons le déplacer dans le sens Z mais ça se passe dans attachment et non dans placement pour pas se faire avoir souvent se faire avoir donc dans attachment et cette fois-ci dans le sens Z nous allons lui indiquer une... ah bah non ça va être moins 50 si c'est pas plus c'est moins voilà, moins 50 voilà, donc les trois les trois sketchs sont là un quatrième sketch qui va servir pour le chemin du balayage là, je clique dans le blanc cette fois-ci dans le plan X, Z comme précédemment je sélectionne des arrêtes liées voilà je trace mon trait depuis là à là ou non on n'y est pas là j'y suis peut-être pas tout à fait voilà ah non j'y étais pas on va le faire après coup là c'est vert c'est bon donc voilà j'ai là le chemin de balayage allons dans l'outil prévu on va voir si ça marche donc je sélectionne tout de suite le premier par exemple celui-là peu importe l'objet qui va servir pour le balayage c'est celui-là voilà on a un bon départ tout à fait là en bas nous sélectionons multiples que nous choisissons et nous allons ajouter une section donc celle-ci et encore une celle-ci et là ça onnule ok donc nous avons notre forme très bien je masque ce sketch celui-là à présent nous allons tracer du texte donc ça se passe dans l'outil draft cet outil que voici crée une forme à partir d'une chaîne textuelle il a changé il est bien fait je trouve là nous choisissons notre police de caractère attention donc il faut déjà l'avoir sous le coude moi je l'ai placé dans home.jp sous linux parce que c'est là que c'est le plus le plus évident pour moi croissant ttf c'est la police ttf j'écris mon texte vague peu importe où il va se placer on va laisser faire voilà il est là ce n'est pas grave parce que nous pouvons agrandir ce texte on va lui indiquer une taille 30 ici et que voilà c'est très bien et nous allons en profiter pour tout de suite le mettre au bon endroit comme on est dans l'atelier draft profitons-en voilà on va le placer visuellement là où que ça nous plaît voilà à peu près un peu plus à gauche peut-être bon allez on va laisser ça là par contre il va falloir le bouger dans le sens z on va mettre 30 voilà pour qu'il se mette au dessus là en général sur les tutos qui qui nous aident à faire du texte on nous suggère de de faire une extrusion à partir de cette shape string mais il y a plus simple à faire je l'ai trouvé j'en suis bien fier dans display mode on va tout simplement choisir flat lines et voilà on a des belles des belles surfaces à sélectionner tout à l'heure voilà donc directement dans l'outil qui va nous aider à faire du texte à appliquer du texte sur une sur une face ça se passe dans part cet outil s'appelle créer créer du texte projeté sur une surface à peu près je traduirais ça comme ça projeté du texte sur une surface donc je clique dessus je clique sur le grand bouton que voici et je sélectionne la surface sur laquelle le texte va être projeté ensuite j'ajoute une face ici je laisse mouliner parce que ça travaille en arrière plan voilà pour l'instant on ne s'occupe pas de l'épaisseur voilà l'épaisseur elle est là on peut la corriger sans problème on met ce 6 mm ici la profondeur pour la profondeur nous allons indiquer une valeur positive et non négative donc avec une valeur positive le texte va s'enfoncer ici de 2 mm dans la matière qui est en dessous ok donc on a déjà ça je fais disparaître ça voilà j'ai déjà un beau texte que je peux utiliser tel quel mais je peux aussi procéder à une opération boolean comme nous avons l'habitude de le faire je clique d'abord je sélectionne ce que je veux garder je presse contrôle je sélectionne vague ici et dans part c'est ici que ça se passe une soustraction alors là aussi ça travaille dur et voilà nous avons notre vague qui est en creux dans c'est le creux de la vague sur une bosse voilà donc on a on a réussi à faire un joli texte qui ondule c'est quelque chose qui m'a épaté j'espère que ça vous sera utile pour imprimer toutes sortes de textes sur des sur des objets voilà j'espère que ce tuto pourra vous aider j'en ai un autre en préparation concernant du texte mais il faut que je travaille encore un petit peu il faut que je bosse encore un petit peu voilà en attendant je vous remercie beaucoup pour votre attention